Générique Bonjour à tous, bienvenue dans le 12-13, à la une de ce mercredi 18 mars, la guerre dans les hôpitaux aussi. L'armée a été déployée pour créer un hôpital de campagne en Alsace et les premiers patients vont être transférés par avion militaire vers d'autres régions d'une minute à l'autre. Malgré ces opérations exceptionnelles, certains établissements se préparent à devoir trier les patients selon les priorités. Nous serons en direct de Mulhouse avec Ambrim Dida. La vie en confinement, jour 1, les mesures sont entrées en vigueur hier midi. Bilan de ces premières 24 heures de cette nouvelle vie, les contrôles de police ont commencé et les autorités ont prévenu. Dès aujourd'hui, l'amende passe à 135 euros en cas de sortie non autorisée. A partir d'aujourd'hui aussi, vous ne pourrez plus stocker du paracétamol à la maison. Des restrictions sur la vente de ces médicaments sont mises en place. Une boîte par patient ne présentant aucun symptôme, deux en cas de symptôme, on vous explique. Et sinon, comment fait-on pour passer le temps enfermé chez soi ? D'abord, on peut rire sur les réseaux sociaux, en tout cas on essaiera ici dans le 12-13. Et puis nous avons remarqué que les recherches sur le fait maison augmentent sur Internet. Faire maison son gel hydroalcoolique, son masque ou même son pain. Sandrine Aramon est avec nous, elle viendra nous donner quelques astuces. Un oeil sur le temps, c'est calme, ensoleillé au sud et c'est plus variable au nord. Ça y est, opération exceptionnelle et d'envergure. Le premier transfert de patients atteints du Covid-19 d'hôpitaux à hôpitaux à députés hier soir. Et d'une minute à l'autre, des malades vont partir de l'hôpital de Mulhouse, saturé, pour être pris en charge dans le sud de la France. C'est l'armée qui assure ses points aériens par avion militaire. Clément Le Goff, Ambrim Didat et Olivier Feigné.